Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un délicieux tagine de veau aux pruneaux et aux amandes. Chose est sûre, il y a plusieurs façons de faire ce tagine, le résultat est toujours le même, puisqu'on obtient un succulent tagine avec une sauce mielleuse, parfumée à la cannelle et on apprécie le croquant de l'amande et le moelleux du pruneau. Je vous laisse découvrir la préparation. Avant toute chose, je tiens à vous avouer que ma manière préférée et celle héritée de ma grand-mère, c'est toujours mariner de la viande avant chaque puissant. Cela nous permettra d'avoir de la viande bien marinée et un pantagine bien réussi. C'est ce petit détail là qui fait la différence des choses. D'abord je vais mariner ma viande. Ici j'ai 500 grammes de jarret de veau, il faut toujours compter 100 grammes par personne. Dans un bol, je mets 25 grammes de beurre, une cuillère à café de chaque curcuma, poivre, gingembre, sel, un filet d'huile d'olive. Ajoutez aussi quelques filaments de safran en les frottant bien avec les doigts. Et je mélange bien avec la main jusqu'à l'obtention d'une crème. Et là je fais mariner mes jarret de veau, de beurre et les épices bien comme il faut, et les laisser reposer minimum 5 minutes. Dans un tagine, je fais dorer quelques instants ma viande avec un bon filet d'huile d'olive pour que notre beurre ne brûle pas. Ici je rajoute 10 centilitres d'eau pour récupérer le restant du beurre et les épices, les rajouter par la suite à ma viande et laisser mijoter minimum 15 minutes. Et pour que notre viande soit bien fondante, il faut la cuire toujours à feu doux. N'oubliez pas d'ajouter un bâton de cannelle. Après 15 minutes, j'ajoute un oignon de taille grande émincée et une gousse d'ail bien ciselée. Et je laisse cuire mon tagine tout doucement pendant une heure, toujours à feu doux. A ce stade là, j'ajoute encore 15 centilitres d'eau. Et là je passe à la cuisson de mes 250 grammes de pruneaux. Personnellement, je préfère les cuire à la vapeur de mon tagine pour que les goûts s'imprègnent bien. Et je les laisse cuire pendant 20 minutes. Donc pour caraméliser mes pruneaux, je prends une casserole et j'y remets les pruneaux. Je mets par-dessus 2 cuillères à soupe de miel, un bâton de cannelle, une bonne loisette de beurre, 3 ou 4 couches de la sauce ou à cuit la viande. Et je laisse les pruneaux caraméliser en remuant délicatement avec une cuillère en voie de temps en temps. En général, cette étape prend 15 minutes, toujours à feu doux. Tapissez une plaque à biscuits de papier supplérisé. Répartissez les amandes uniformement sur cette plaque et mettez-les au centre du four. Laissez les amandes griller pendant 10 à 12 minutes et n'oubliez pas de les étendre à nouveau uniformement après chaque agitation. Voilà donc la présentation finale de mon plat. Il faut toujours le servir chaud. La viande d'abord, puis la sauce et les pruneaux disposés. Ajoutez les amandes grillées. Et si vous avez des graines de sésame, n'oubliez pas de les parsemer sur les pruneaux. Malheureusement, j'ai oublié de les acheter à la dernière minute. Voilà donc, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si vous voulez plus de recettes, n'oubliez pas de me rejoindre sur mon propre site www.testigourmandise.com et sur ma page officielle Cuisine Testigourmandise. Je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt j'espère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501